Je donne la parole à Jean-Léonetti. Merci, M. Merci, Emmanuel Nierge, merci de m'avoir invité. Comme on a dix minutes, on va essayer, comme toujours en éthique, à poser plus de questions qu'à résoudre, qu'à apporter des solutions simplistes. Vous le savez, la France fait des lois. Ce n'est pas tous les pays qui le font. Et c'est l'importance d'un pays, l'idée d'un pays qui donne de l'importance à la représentation nationale, donc aux représentants du peuple, pour dire quelle société on veut demain. Je suis assez satisfait qu'on reprenne cette idée, parce qu'obligatoirement, ce n'est pas des petits sujets que l'on peut mettre bout à bout. C'est un ensemble. Et dans cet ensemble, obligatoirement, on se pose la question, qu'est-ce que pour nous l'humain, qu'est-ce que pour nous la dignité, et quel avenir on veut dans la société. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, on se base depuis 2011 sur un triptyque, qui est le Comité national d'éthique, qui, lui, est l'expert. C'est assez curieux, d'ailleurs, assez drôle, que l'expert dise, ne parlez pas aux experts, ou n'invitez pas les experts. Ensuite, il y a, bien entendu, les états généraux. Les états généraux, c'est vous, c'est l'ensemble de la population qui peut s'exprimer, avec toute la complexité qu'on peut imaginer dans l'organisation, mais qui doit faire un double sens, un sens d'abord de réflexion à partir de bases communes, et ensuite, donc, une information vers le public, et après, bien entendu, une intervention qui est du public, en disant, moi, je suis plutôt dans ce sens-là ou dans un autre sens. Le comité d'éthique, lui, il a comme mission essentielle, à mes yeux, de réfléchir pour dire, il y a des avancées de la science, que pose-t-elle comme problème à une société, et quel enjeu elle peut mettre en route, en fonction de ce que l'on considère, toujours pareil, la dignité humaine. Deuxième point, l'éthique, après, il y a le politique qui tranche et qui décide, et c'est son rôle, il est élu pour ça, et donc, il prend ses responsabilités, il prend l'avis du comité d'éthique, il prend l'avis des états généraux, et il décide de faire une loi, et de modifier, effectivement, la loi, ou de ne pas la modifier. Au passage, le retour à 7 ans est, à mon avis, une mauvaise solution. J'aurais préféré que ce débat soit un débat animé, continu, dans une démocratie vivante et moderne, et qu'on n'attende pas, au bout de 7 ans, on ne fait rien pendant 7 ans, au bout de 7 ans, vite, vite, on va réviser. Avec une pression médiatique que vous connaissez, et qui fait dire, évidemment, à tous les journalistes, à celui qui est le rapporteur de la bioéthique, alors quoi de neuf en matière de bioéthique ? Et quand on dit, on ne changera pas le consentement présumé sur le don d'organes, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Et donc, ce besoin du nouveau risque d'altérer, effectivement, les valeurs immuables qui, à mon avis, préside à la réflexion. Le deuxième point qui me paraît important, en dehors de ce triptyque, c'est l'idée que la bioéthique, c'est une interrogation, et que cette interrogation, elle est souvent dans un conflit de valeurs. Accepter le conflit de valeurs. Dans la bioéthique, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Il n'y a pas les progressistes et les ringards. Il y a une réflexion qui, à partir d'une situation particulière, nous oblige à nous référer à des valeurs et à confronter la réalité avec les valeurs. Sur la procréation, c'est un peu un cas d'école, puisque la procréation, c'est une situation dans laquelle on a fragmenté, segmenté la procréation et d'une situation pas si lointaine où un enfant ne pouvait naître que d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, avec la nidation de l'embryon dans l'utérus, puis le développement, puis l'accouchement. Et les lois venaient appuyer cette idée avec le fait que la femme qui accouche, c'est la mère et que le père reconnaît l'enfant, puisque le vieux dicton latin disait que seule la mère est certaine. Aujourd'hui, vous voyez que tous ces éléments-là sont battus en brèche, parce qu'effectivement, on peut prendre un ovocyte et un spermatozoïde, on peut en faire un embryon, on peut l'implanter dans l'utérus d'une femme qui n'a pas donné ses ovocytes, on peut ensuite faire porter l'enfant, puis ensuite le faire accoucher. Et donc, la première question à mes yeux qui se pose, c'est dans l'humain, et je vais caricaturer la position, qu'est-ce que c'est qui gagne ? Le biologique et le génétique, ou l'affectif et l'éducatif ? La France répond quand même souvent, c'est l'affectif et l'éducatif. La preuve, c'est l'adoption plénière, qui fait que, bien entendu, il n'y a aucune relation génétique et biologique entre les parents et l'enfant, et pourtant, ils sont en droit, le père et la mère. Donc, réfléchissons un instant, anecdotiquement, rappelons-nous que dans certains pays démocratiques, européens. On choisit le sperme du donneur, non pas sur des critères médicaux. Je ne comprends pas la question. Donc, moi, je suis ouvert à tous les débats, mais nous ne sommes pas... Je vous espérais qu'une fois que vous aurez fait votre démonstration, on pourra continuer. Oui, bon, ce n'est pas grave. Il y a mille façons de s'exprimer, et peut-être la banderole n'est peut-être pas dans le lieu dans lequel nous sommes, la meilleure méthode. Donc, si on revient sur cette idée, effectivement, la France doit considérer, considère, qu'un humain, c'est à la fois, bien sûr, du génétique et du biologique, mais c'est aussi et surtout, surtout de l'affectif et de l'éducatif. Si on part sur ce principe, première question, la question qu'on va se poser, c'est procréation médicalement assistée. Procréation médicalement assistée, j'explique pourquoi en 2011, on a limité la procréation médicalement assistée au couple stérile. C'est parce qu'il y avait le mot médicalement assisté. Médicalement, la médecine, question aussi, est-elle faite pour réparer des anomalies, corriger des pathologies, suppléer des déficiences ou est-ce qu'elle est faite pour répondre au désir ? Le désir d'enfant, c'est un geste louable, c'est un sentiment louable. Est-ce qu'on doit y répondre et est-ce qu'on doit, par la suite, se poser la question, faut-il répondre à tous les désirs ? Et donc, si on répond à tous les désirs... Si on répond à tous... Pourquoi dans cette démocratie, qui est une belle démocratie moderne, plutôt, qui pourrait être une démocratie apaisée, dans laquelle on écoute l'ensemble des personnes, on est obligé d'avoir toujours une attitude de contestation ou de révolte. Le monde peut nous révolter. La question, c'est de savoir, dans cette indignation, qu'est-ce qu'on tire comme élément pour pouvoir changer les choses. Je ne pense pas qu'avec une bande-rôle, on change les choses. Je pense que dans le débat, on change les choses. La bande-rôle, on l'a vue, on l'a photographiée, ne vous fatiguez pas le bras, c'est fatiguant de tenir le bras en l'air. Vous devriez le poser maintenant, c'est noté. Vous m'expliquerez après ce que ça veut dire, parce que je ne comprends toujours pas. Donc, dans la première idée, c'est procréation médicalement assistée, on a dit c'est médical. Si c'est médical, on répond à une pathologie. Est-ce qu'une femme seule ou un couple de femmes peut-il bénéficier d'une procréation médicalement assistée ? C'est une question. Cette question, à mon avis, vous savez, dans la bioéthique, à mes yeux, il y a deux éléments. Il y a la pente glissante qui dit, je fais ça, mais on s'arrêtera là. Et puis après, on est un peu obligé de passer à l'étape suivante. Et puis, il y a l'autre qui est le syndrome du micado. Il y a l'effet domino et l'effet micado. L'effet domino, c'est je franchis étape par étape et à la fin, j'aboutis à ce que je ne voulais pas. Et puis l'effet micado, c'est je tire un petit morceau. Vous avez joué au micado quand même ? Oui. Voilà. Je tire un petit truc et il y a tout qui se met à bouger. Et qu'est-ce qui se met à bouger quand je parle de la PMA ? Et j'évoque simplement ces deux sujets. Si le père est inexistant, non pas disparu, mais inexistant, il va y avoir obligatoirement une demande de levée de l'anonymat. Et ça posera obligatoirement derrière. Et le spermatozoïde, d'où il vient ? Je me souviens, en 2011, on avait ce débat avec un jeune homme sympathique qui disait je suis né de spermatozoïde inconnu. Ce qui était une façon un peu de condenser l'angoisse qu'il avait de ne pas savoir ses origines, mais en même temps, l'idée qu'un spermatozoïde, il n'est pas inconnu, il vient d'un être, il vient d'un humain. Je reviens sur sept premiers éléments. Le deuxième élément, c'est un certain nombre de gens qui disent à un moment donné, on a dit on fait le paxe pour ne pas faire le mariage pour tous, ensuite on a fait le mariage pour tous, on a dit il n'y aura pas de procréation médicalement assistée, ensuite on fait la procréation médicalement assistée et on se dit le prochain coup, c'est la GPA, le prochain coup, c'est la mère porteuse. Je ne suis pas en train de dire que les lois ne sont pas bonnes, je ne suis pas en train de dire, je suis simplement en train de dire qu'il y a une évolution de liberté individuelle et que ces libertés individuelles peuvent à un moment donné rentrer en confrontation avec des visions collectives, ce qui est la base de la bioéthique. Pour revenir sur la GPA, bon, permettez-moi de dire que là, je prends partie très lourdement, je pense que c'est la négation de toutes les règles bioéthiques parce qu'il y a l'indisponibilité du corps, la marchandisation du corps de la femme, la commande de l'enfant de manière purement biologique et technique et puis l'enfant est commandé comme un produit sur Amazon et s'il ne convient pas, on ne peut pas le prendre. Donc là, à mon avis, le jour où l'Assemblée nationale vote la gestation pour autrui, c'est plus la peine de faire des lois bioéthiques, ça voudra dire que tout ce qui est possible est permis. Or, les lois bioéthiques, c'est bien ça, c'est de se dire voilà ce qui est techniquement possible, est-ce que c'est humainement souhaitable ? C'est ça la vraie question. Sur la recherche des origines, c'est une question... Sur la recherche des origines, on peut comprendre, regardez comme c'est différent, on peut comprendre un enfant qui est né et qui a été abandonné. Et il dit mais pourquoi ma mère m'a abandonné ? Je ne rentre pas sur la psychanalyse, des gens plus compétents que moi avant de le développer. Mais c'est normal qu'on se pose la question qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire ? Pourquoi mon père et ma mère m'ont abandonné et surtout ma mère m'a abandonné ? Donc ça, c'est une histoire. Après, est-ce que le spermatozoïde a une histoire ? Moi qui pense plutôt que la France s'honore de considérer que l'humain, c'est plutôt une construction affective et éducative par les autres qui font ce que je suis, eh bien, il me semble que dans l'autre condition, il n'y a pas d'histoire sur le spermatozoïde et qu'il y a un petit danger qui peut grandir qui consiste à dire je veux savoir qui est mon père biologique. Ça n'existe pas le père biologique. Il y a un père dans la loi mais il n'y a pas un père biologique. Le père biologique peut aussi être le père. C'est plutôt fréquent. mais voyez bien qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller rechercher dans l'origine l'origine du spermatozoïde si vous changez l'anonymat du don de gamètes vous avez deux éléments dans le mikado qui tremblent. Le premier c'est la gratuité parce qu'après tout le spermatozoïde du joueur de tennis qui gagne 5000 euros par mois comme ça se fait dans certains pays et qu'on achète il va valoir plus cher que celui du chômeur en difficulté. Et l'autre élément qui risque d'être fragilisé c'est l'idée que le don de sperme ou le don de gamètes anonyme il va avoir un effet narcissique je donne mes gamètes parce que je pense qu'elles ont de la valeur et donc on ne le donne plus de la manière dont on donne ou on fait un don de sang. Voilà je m'excuse d'avoir été un tout petit peu long et d'avoir simplement effleuré les problèmes mais on est là pour en débattre. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.